Hey frères et sœurs, super excité de commencer une toute nouvelle série avec vous autres aujourd'hui. Une série toute fraîche dans le livre de Ruth. Fait que pendant que je commence, pourquoi pas commencer déjà à tourner dans vos Bibles, à trouver le livre de Ruth qui se trouve tout de suite après le livre des Juges, qui est tout de suite après le livre de Josué. C'est presque au début de votre Bible, le livre de Ruth, qui est un livre historique qui est extrêmement bénissant et qu'on est très heureux de pouvoir commencer ensemble aujourd'hui. Pendant que vous tournez les pages de votre Bible pour trouver le livre de Ruth, et vous trouvez le chapitre 1, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on peut se poser la question en tant qu'Église, en tant que membre d'une Église, de se dire pourquoi est-ce qu'on irait faire une série, pourquoi est-ce qu'on irait faire une étude ou qu'on ouvrirait la Bible ensemble pour aller lire et comprendre le message de Dieu à travers le livre de Ruth. Il y a quelqu'un qui, je pense, a été déconnecté pendant les chants. Voilà, ça devrait être correct. Si jamais il y a un problème, les amis, vous avez juste à tout me faire des signes, je vais sûrement avoir un de la gang et pouvoir réagir. Pourquoi faire une série dans le livre de Ruth? Premièrement, la réponse la plus simple que je peux faire, la réponse la plus claire, la meilleure raison même de toutes les raisons, c'est parce que c'est un livre de la Bible. C'est tout simplement parce que le livre de Ruth fait partie des saintes écritures que le Seigneur nous a données et qui font partie des 66 livres qu'on a considérés comme canoniques, qui font partie de la parole de Dieu et que Dieu s'est révélé à travers ce livre-là. Et donc, de manière simple, ça fait partie de la Bible. Alors, la question serait plus de dire, pourquoi pas aller faire une série sur le livre de Ruth? Ensuite de ça, le livre de Ruth fait partie de la grande histoire de la rédemption. La Bible, c'est 66 livres. Il y a plusieurs auteurs dans la parole de Dieu, sauf qu'il y a un seul grand auteur et on croit que le Saint-Esprit a inspiré l'écriture, que le Saint-Esprit a soufflé la parole à ceux qui l'ont écrit et que le Saint-Esprit a écrit ce livre-là. Les 66 livres en composent en fait une seule histoire de la rédemption et le livre de Ruth est dans cette grande histoire-là et vient éclairer dans cette grande histoire-là et nous donne une partie de l'histoire aussi qu'on doit suivre. Paul a dit à Timothée dans Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée et que toute écriture est utile pour enseigner. Alors, on doit recevoir l'enseignement que Dieu a nous donné à partir du livre de Ruth. Ensuite, le livre de Ruth est tout simplement une des œuvres littéraires qui est reconnue comme étant écrite avec une plume artistique absolument fantastique. C'est une œuvre qui est tellement magnifique. Le commentateur biblique Daniel Bloch a dit que le livre de Ruth, c'est comme une pièce de littérature. Ruth est l'une des plus délicieuses pièces jamais produites. La manière, la composition du texte, comment les scénarios prennent place, les actes prennent place dans le livre de Ruth, les conversations, les dialogues qu'il y a à travers la lettre et tout ça et l'ensemble d'inclusions qu'il y a avec le début qui parle de Dieu qui est roi ou de l'époque des juges avec la fin qui démontre le prochain grand roi qui va régner sur Israël et qui pointe en réalité vers le grand roi qui va venir un jour. C'est une pièce de littérature absolument fantastique. Si vous avez déjà lu la lettre, le livre de Ruth plutôt, certainement que vous avez été emballé à un certain moment donné. Vous commencez à lire et vous posez des questions tout au long de l'histoire en disant, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Puis on va voir aujourd'hui encore plus si vous étiez un juif de cette époque-là et que vous recevez un livre comme celui-là, vous avez encore plus ces expressions-là, ces questions-là qui viennent parce que vous connaissez le contexte dans lequel ça a été écrit aussi. Ruth, c'est le seul livre, et une des choses remarquables, c'est que c'est le seul livre de l'Ancien Testament et de la Bible hébraïque qui a le nom d'un non-juif, qui porte le nom Ruth, c'est une moabite comme on va le voir dans l'histoire. Et c'est le seul livre de l'Ancien Testament qui porte le nom d'une personne qui n'est pas du peuple juif à la base. Alors que l'histoire tourne autour de la famille de Naomi qui est une juive, que Naomi parle plus que Ruth dans le livre, que même Boaz va parler plus que Ruth dans le livre, il va être celui en quelque sorte qui va racheter le nom de la famille, qui va pouvoir donner un héritage comme on va le voir dans les prochaines semaines, alors que lui-même parle plus que Ruth, qu'il y a plus de dialogue dans le livre, on a quand même appelé le livre Ruth. Et je crois que c'est sage et que ça fait du sens parce que Ruth est réellement le personnage principal qui agit dans chacun des actes de cette histoire-là. Et en quelque sorte, c'est Ruth qui est la personne par qui va venir la descendance, le nouveau roi qui va régner sur Israël et la lignée royale de David. Et donc, c'est approprié d'avoir appelé ce livre-là Ruth. On croit traditionnellement, je vous mets en contexte un petit peu, OK, avec le livre de Ruth pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on se situe un petit peu et être capable de bien réaliser quand on va avancer dans les prochaines semaines, où est-ce qu'on est, pourquoi le livre a été écrit, tout ça. Donc, tenez ferme, tenez bon pendant cette petite période-là, mais vous allez comprendre encore mieux et saisir le message que Dieu veut nous donner. Traditionnellement, on croit que le livre de Ruth a été écrit probablement par Samuel, peut-être à cause du contexte et de comment il commence et comment il finit. Mais de la manière traditionnelle, on croit que Samuel est l'auteur, mais on n'est pas certain à 100%, donc on peut juste spéculer. Ça ferait du sens, mais on ne peut pas vraiment dire. On croit que ça a été écrit peut-être vers la fin du 7e siècle. Encore une fois, on n'a pas vraiment moyen de le savoir à 100%. Ça reste dans les spéculations. Mais son placement, par contre, au niveau canonique, quand vous ouvrez votre Bible et que vous voyez que Ruth est placée après le livre des juges et avant le livre de 1 Samuel, on croit que ça fait beaucoup de sens. Parce que si vous regardez au premier verset du livre de Ruth, vous allez voir que le contexte dans lequel on se trouve à ce moment-là, c'est du temps des juges. Donc, c'est approprié de suivre le livre des juges avec le livre de Ruth, vu que c'est dans la même époque. C'est peut-être au milieu du temps des juges, peut-être plus vers la fin. On ne peut pas le situer parfaitement au milieu de l'histoire des juges, mais on sait que c'est du temps des juges. Et le livre de Ruth se termine avec la généalogie du roi d'Israël, peut-être le personnage le plus central de l'Ancien Testament dans la Bible hébraïque et pour les Juifs de l'époque, le roi David. Ça termine avec la lignée, la généalogie qui va conduire jusqu'au roi David. Et donc, le livre de Ruth est bien situé, je crois, quand on le met ici après le livre des juges et juste avant un Samuel, où Samuel ensuite va nous amener à ce David-là, à ce prochain roi-là qui va régner sur Israël. Quand on regarde au livre de Ruth aussi, qui est placé juste après les juges, on comprend aussi encore plus la beauté du livre. Parce que comme on va le voir, le livre des juges est une époque tellement triste de l'histoire d'Israël, une époque où les juges sont constamment en train de se rebeller contre leur Dieu, sont constamment en train de désobéir à Dieu, de s'éloigner du Seigneur. Le Seigneur doit envoyer des jugements, le peuple se repent, revient à Dieu. Quand Dieu les guérit et que Dieu restaure la situation, le peuple se rebelle encore et s'éloigne de Dieu. C'est une époque qui est vraiment triste. Le livre de Ruth vient comme un baume sur toute cette situation-là avec le livre des juges. Il vient comme un baume dire, cette question-là qui est relevée dans le livre des juges, de dire, à ce moment-là, il n'y avait pas de roi qui régnait en Israël. À l'époque des juges, il n'y avait pas de roi qui régnait en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Et chacun des juges qu'on voit qui vient, que Dieu élève pour apporter la délivrance, à chaque fois le peuple retombe dans les mêmes patterns de péché et tout ça. Et le livre de Ruth vient nous montrer, en quelque sorte, qu'il y avait quand même un reste. Il y avait quand même des gens qui demeuraient fidèles à Dieu au milieu de toute cette époque-là. Et que c'est à travers des gens comme ceux-là que Dieu a pu établir, justement, les ancêtres et la lignée royale de David. Et que nous, on sait aujourd'hui de qui va découler aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Daniel Blanc, encore une fois, un commentateur sur qui je me repose beaucoup pour le contexte du livre, nous dit que le livre de Ruth vient comme un bombe après le livre des juges, comme une douce réponse à leur désespoir politique pour venir renverser ce désespoir-là et offrir l'espérance qui va culminer dans le règne du roi David, qui en fait est la réponse à l'issue des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Il y avait comme cet espoir-là dans le livre des juges où on se disait, certainement la solution, c'est qu'il y ait un bon roi qui règne sur nous. S'il peut y avoir un bon roi qui règne sur le peuple, alors le peuple va bien aller. Et il y avait une espérance qui va finalement être comblée à travers David, mais pas ultimement. Pas ultimement. Jésus-Christ va être ce bon roi-là. Donc, c'est une historiographie qui décrit de véritables expériences vécues par de véritables personnes en temps réel et dans des lieux réels. Ce n'est pas un combe de fées, ce n'est pas juste... Certains ont pu dire des fois que le livre de Ruth était juste de la poésie, que c'était juste une histoire inventée pour nous faire comprendre une leçon. Mais on croit que c'est des faits réels qui sont vraiment arrivés avec des personnes réelles, dans des lieux réels et en temps réel, mais qui ont été écrits, bien sûr, avec un but clair de prouver. Un peu comme quand vous prenez dans la Bible le livre des juges, vous prenez le livre de Ruth et le livre de 1 Samuel, et ces trois livres-là ont comme un grand thème général, qui est d'établir ou de rendre légitime le règne de David face à l'oppression de Saül. C'est comme de dire, voici comment c'est très clair que c'est Dieu qui a élevé le roi David pour régner sur son peuple, que c'est Dieu qui l'a roi et qui l'a choisi lui pour être le roi de son peuple, un homme selon son cœur. Donc ces trois livres-là servent à ça. Donc gardez en tête, pendant qu'on va passer à travers le livre de Ruth, que le but du livre en même temps est de venir établir, établir la généalogie de David, de venir établir comment, au milieu d'une génération perverse comme les juges, il y a pu y avoir cette lignée royale qui a pu mener jusqu'à ce roi David. C'est une histoire vraiment fantastique. C'est le genre d'histoire, le livre de Ruth, le genre d'histoire qui est devenu populaire et que tout le monde désire entendre en quelque sorte. Moi en tout cas, c'est le genre d'histoire, comment ça commence et comment ça finit, c'est le genre d'histoire que j'aime le plus retrouver, disons, dans des films ou dans des livres. Moi et ma femme, on n'a pas tout le temps les mêmes goûts, mais une des choses que je trouve désagréable avec les séries télé, c'est que tu écoutes un épisode et ça finit toujours avec un questionnement, ça finit toujours ouvert comme en disant, « Ah non, le problème n'est pas résolu parce qu'ils veulent te garder en haleine et que tu écoutes l'épisode suivant. » Moi j'aime m'asseoir et regarder un bon petit film qui commence par « Il était une fois » et qui se termine par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » C'est le genre d'histoire que j'aime, je suis peut-être un petit garçon dans mon cœur ou peut-être que j'ai une vision qui ressemble à celle de la Bible ou est-ce qu'on sait qu'à la fin, ça va terminer avec la bonne nouvelle et que ça va finir d'une bonne manière. Mais j'aime ce genre d'histoire-là et le livre de Ruth, parmi plusieurs autres livres de la Bible qui finissent parfois mal et qui nous laissent sur un questionnement comme celui des juges, celui de Ruth vient en disant, encore une fois, il commence en disant, « Autant des juges, il l'était une fois. » Il commence à raconter l'histoire et il termine à la fin avec une super bonne nouvelle. Il vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et il annonce, il pointe vers la plus grande des nouvelles, vers Christ. Et c'est juste un livre absolument fantastique dans lequel plonger. Ce qui est aussi très remarquable dans le livre de Ruth, et un des derniers points avant qu'on rentre directement dans le texte ce matin, c'est que Dieu, Dieu dans le livre de Ruth n'est pas à l'avant-scène. Vous savez, il y a de ces lettres, et encore une fois, si on fait juste comparer avec le livre qui est juste auparavant dans « Juge », tu vois constamment Dieu agir, le peuple répondre, Dieu agir, le peuple répondre. Et Dieu est très, 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 très présent. Dans l'Exode, Dieu est très présent et il donne des ordres à ses serviteurs et Dieu accomplit toutes sortes de choses. Dans le livre de Ruth, Dieu est comme en « backstage », on va dire. Il est comme en arrière-scène. On ne le voit presque pas. On ne voit pas nécessairement les actions de Dieu. Mais dans tout le livre de Ruth, par exemple, on peut rattacher la providence de Dieu à toutes les petites choses qui prennent place. Vous allez voir à travers l'histoire des circonstances comme « Il arriva que Ruth, elle va cueillir comme par hasard dans le champ de celui qui peut les racheter. Il arriva que, comme par hasard, il arrive directement à telle saison. » Et toutes ces petites phrases-là pointent vers la souveraineté de Dieu à travers le livre de Ruth. Ils pointent vers sa providence. Qu'en fait, toutes les petites choses ordinaires de la vie, c'est Dieu qui les fait. Et on peut voir Dieu dans ces petites choses-là. Ce qui est fantastique dans le livre de Ruth est qu'un groupe de musique, je ne sais pas si certains d'entre vous autres le connaissaient, qui s'appelle « Beautiful Eulogy », a dit « On vit plus souvent les humains dans le livre de Ruth que dans le livre de l'Exode. » Autrement dit, on est plus souvent dans des vies qui sont ordinaires. Le livre de Ruth n'a aucun miracle. Il n'a aucune grande œuvre extraordinaire. Mais c'est Dieu qui agit à travers les petites choses du quotidien, dans les petites choses ordinaires. On ne vit pas très souvent, en tout cas peut-être que vous pouvez me dire « Éric, tu te trompes, ma vie ressemble beaucoup à l'Exode. » Ça arrive souvent à des mères rouges qui s'ouvrent, puis des plaies d'Égypte, puis des choses absolument extraordinaires, puis des bâtons qui se changent en serpent. Ma vie ressemble beaucoup plus à celle de Ruth, du livre de Ruth, où est-ce que c'est plutôt ordinaire. Et une des téléséries qui a été remarquable pour la finale de la télésérie, c'est, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous autres qui aimaient cette série-là, « The Office », où est-ce que le personnage, Pam, à la fin de la série, va dire « Mais il y a vraiment beaucoup de beauté dans les choses ordinaires. » Et le livre de Ruth est en train de nous montrer, oui, mais il y a plus que juste de la beauté. Il y a Dieu qui est à l'œuvre et qui agit dans les petites choses ordinaires de notre vie. Le commentateur Tony Merida a dit, « Nous vivons ici, à l'époque où est-ce qu'on vit, dans la plupart de nos vies en tant que chrétiens, nous vivons par la foi dans la providence ordinaire de Dieu. » Nous vivons par la foi dans la providence ordinaire de Dieu. Autrement dit, il y a beaucoup plus de choses qui sont orchestrées par le Seigneur dans nos vies quotidiennes que juste des grandes choses épatantes et éclatantes qu'on y rattache trop souvent. Je vais parler de providence aujourd'hui et je veux juste vous donner une petite définition rapide de comment je vais utiliser ce mot-là. Je vous donne la petite définition qui est très utile et pratique, qui vient du catéchisme de Heidelberg. Si vous avez la chance de vous procurer un catéchisme comme celui-là, c'est vraiment un outil fantastique pour la foi chrétienne d'étudier des catéchistes comme ceux-là. Et dans les catéchistes de Heidelberg, la question numéro 27 et 28 nous parlent de la providence. Et je vous lis rapidement la définition, OK? La question 27 dit, « Qu'entends-tu par la providence de Dieu? » La réponse, « C'est la force toute-puissante et partout présente de Dieu, par laquelle il maintient et conduit, comme par la main, le ciel et la terre avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, les pluies et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toutes choses, ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. » Wow! Dieu est actif dans chacune de ces petites choses-là. Et pas juste dans celles qu'on considère bonnes, mais dans celles qu'on considère mauvaises aussi. Dieu est à l'œuvre. Et l'autre question, la question numéro 28 nous dit, « À quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu? » Et il nous dit, « À être patient dans l'adversité, reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle. Aucune créature ne peut nous séparer de son amour, puisqu'il les tient toutes tellement dans sa main qu'elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté. » Et là, certains d'entre vous se disent peut-être, « Ouch! » Ça, c'est des grosses déclarations. De dire, « Est-ce que Dieu vraiment tient absolument toutes choses dans ses mains et qu'il n'y a absolument rien qui lui échappe et que Dieu dirige et conduit toutes choses pour arriver à son but ultime? » Moi, je crois que c'est une grande assurance pour le cœur du croyant de croire que oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on va être dans les versets 1 à 7 du livre de Ruth. Et de manière très simple, voici l'idée principale que j'aimerais qu'on retienne en commençant. C'est une idée principale, en réalité, qui aurait pu être celle de tout le livre de Ruth au complet, mais on va la prendre aujourd'hui pour notre texte de 1 à 7. Probablement qu'on reviendra un peu à des déclarations du genre dans le reste de la série. Donc l'idée principale, si vous voulez écrire quelque chose sur une feuille de papier ou le retenir sur votre téléphone, ce serait une bonne idée que ce soit ceci. « Dieu produit toujours du bon pour le croyant, même à travers sa sombre providence. » Vous êtes prêts à entrer dans le texte? Vous êtes prêts à commencer la série? Prions ensemble et après je vais faire l'actualité du texte. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce d'être réunis ensemble, c'est une grâce d'ouvrir ta parole. Et c'est une grâce que tu ne nous aies pas laissé les mains vides. Encore une fois, je le répète, je suis tellement reconnaissant pour ta parole, Seigneur. Tellement reconnaissant pour cette lettre de Ruth. Père, je te prie que nos cœurs soient encouragés. Oui, la lettre commence de manière très dramatique, mais que nos cœurs soient encouragés de voir que par ta grâce, Seigneur, tu conduis toute chose, tu avertis ton peuple, tu donnes des signes et tu parles pour nous ramener constamment à toi lorsqu'on s'éloigne. Je te prie, Seigneur, qu'on soit tellement encouragés dans la vie ordinaire. Tellement souvent, on a l'impression que la vie avec toi, ça concerne juste quand on se rend à l'église, ça concerne juste quand on prend les temps de prière arrêtés, mais qu'en réalité, on marche avec toi au quotidien, à chaque minute et à chaque heure. Je te prie d'encourager nos cœurs, Seigneur, dans une grande assurance, dans une grande confiance, que tu es le Dieu qui est fidèle et qui orchestre toutes choses pour que ton bon plan s'accomplisse au bout du compte. Seigneur, on veut croire cette phrase-là, même que Paul a pu dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Je prie qu'il soit rendu évident aujourd'hui par le texte. Sois avec ma bouche, Seigneur, reine-moi à bien communiquer le message que tu veux donner à ton église aujourd'hui. Sois avec chacun de mes frères et sœurs, que ton message soit reçu comme étant ta parole, Seigneur, et que ce qui n'est pas de toi soit rejeté. On te demande ton aide et on a besoin de toi. On le reconnaît et on te dit merci, Seigneur, de nous faire grandir à travers cette série. En Jésus-Christ, on te demande ces choses. Amen. Route 1, à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens, de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. C'est la parole de Dieu. Le premier point que je veux vous montrer dans ce texte-là ici, c'est que dans l'épreuve, et je l'ai écrit avec ce que je crois que le Seigneur aimerait qu'on retienne de ce texte-là, dans l'épreuve, tiens ferme et crois. Dans l'épreuve, tiens ferme et crois. Ici, le texte commence en nous parlant justement du temps des juges. Et je vous ai déjà expliqué, le temps des juges, c'est un temps où le peuple était rebelle constamment envers Dieu. Le peuple se détournait du Seigneur. Le Seigneur a fait une alliance avec son peuple. Le peuple vient juste de rentrer avec Josué dans le pays premier. Et pas longtemps après être entré dans le pays premier, la génération qui suit se rebelle, ignore l'Éternel. Le livre des juges est marqué par cette espèce de déclaration où est-ce qu'on dit à Dieu, on ne te veut pas comme roi. Et lorsque la phrase revient constamment dans le juge en disant, à ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, en quelque part, c'est une insulte extraordinaire envers Dieu parce que Dieu, jusque-là, avait toujours été le roi d'Israël. Et là, le peuple rejetait Dieu et il faisait chacun ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Donc, le peuple était constamment en train de dire, Seigneur, on n'a pas besoin de ton leadership. Seigneur, on n'a pas besoin que tu nous guides. On n'a pas besoin que tu règnes sur nous autres. On veut prendre des décisions. On veut choisir ce qui est bon et ce qui nous plaît. Est-ce que ça ne nous ramène pas au jardin d'Éden, en quelque sorte? Dire, oui, Dieu a dit qu'on ne pouvait pas manger de ça, mais Seigneur, je rejette ton autorité. Je vais choisir moi-même de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Et on sait comment ça finit. Et dans le livre des juges, on voit la même chose. Ici, il nous met en contexte dans le livre de Ruth pour nous dire, c'était la même époque. Et on commence à voir dans l'histoire que Elimelech est un homme de son époque. C'est à l'époque des juges où les gens sont rebelles, où les gens rejettent Dieu, où les gens sont en quelque sorte déloyaux envers l'Éternel et qui rejettent sa royauté plutôt. Et les hommes suivent leur propre voie, ils sont leur propre roi. Et donc, Dieu n'est pas celui qui les guide. Et là, on regarde à ça et on se dit, ah, que ça devait être plate dans ce temps-là. Ça devait-tu être triste et plate de vivre dans un lieu où Dieu n'est pas le roi, où Dieu ne règne pas? Ça devait-tu être difficile et dur de vivre dans une société, dans une culture où on dit à Dieu, on ne veut rien savoir de toi, on te rejette, on est nos propres maîtres, on prend nos propres décisions, puis on suit nos propres voies? Alors que je dis ça dans la tête de plusieurs, vous vous dites, mince, c'est exactement l'époque dans laquelle on vit, non? C'est exactement l'époque dans laquelle on vit, on vit dans une situation qui est extrêmement similaire à celle de l'époque des juges. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? On dit, on ne veut rien savoir de Dieu, surtout au Québec, on veut rejeter absolument tout ce qui a trait avec la religion, on veut sortir Christ des écoles, on veut enlever tout ce qu'il y a par rapport à Dieu et il y a une fausse religion, une ignorance biblique, une corruption politique, il y a des guerres civiles, il y a de la violence, des lois antibibliques, comme Jesse nous a fait la lecture tantôt d'une citation de... Il y a des meurtres qui sont rendus légales et qui sont justifiés par la loi. On est dans une société où l'homme fait ce qui lui plaît, où chacun fait ce qui lui semble bon à son propre oeil. On a ce concept de tolérance aujourd'hui, où la tolérance, en gros, ça veut dire, « Toi, tu fais ce que toi, tu penses qui est bon, moi, je fais ce que moi, je pense qui est bon, puis peu importe si Dieu existe ou pas, on s'en fout, on ne veut rien savoir d'avoir quelqu'un qui règne sur nous autres comme ça. » C'est la même époque, en réalité. Et Elimelech, qui est un homme de son époque ici, et ce qui est vraiment spécial, l'auteur du livre de Ruth a été un petit peu ironique ici, parce qu'Elimelech, cet homme-là, la famille sur laquelle on vient zoomer pour voir leur histoire, le nom Elimelech veut dire « Mon roi, mon Dieu est roi. » Est-ce que ce n'est pas un peu ironique de dire, mais le personnage principal qu'on voit au début de l'histoire, au milieu d'une génération qui disent, qui ne veulent rien savoir de Dieu comme roi, lui, son nom veut carrément dire « Mon Dieu est roi. » Et qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire? « Mon Dieu est roi, meurt. » Ce qui se passe au début de l'histoire, c'est que cet homme-là, que le nom veut dire « Mon Dieu est roi », rejette lui aussi l'autorité du Seigneur et fait ce qui lui plaît. Dans le texte ici, on nous dit qu'il y a eu une grande famine dans le pays. La première partie du texte, en ce qui concerne Elimelech, je le retiens avec trois « F ». Famine, fuite et fatalité. Premièrement, il y a une famine qui s'abat sur le pays de Bethléem. C'est la terre que Dieu a donnée à son peuple. Dieu a fait rentrer son peuple dans ce pays-là. Ils sont saisis de ce pays-là, le pays où coule le lait et le miel. Et tout à coup, certainement à cause de la rébellion du peuple, parce que Dieu avait promis les bénédictions et les malédictions selon si le peuple gardait son alliance ou non, si les peuples allaient vers d'autres idoles. Et là, le peuple s'est détourné. On était à l'époque des juges. On connaît la chanson. Et là, Dieu envoie une famine sur le pays. Et Elimelech, qui est là dans le pays que Dieu a donné, en héritage à son peuple, qui est au milieu de la famine, et qui s'appelle « Dieu et mon roi », dit « Je ne vais pas rester dans le pays que Dieu a promis. Je ne vais pas rester dans cette terre-là. Je n'ai pas confiance que ce Dieu-là qui nous a donné le pays va pourvoir et va régler la situation. » Elimelech prend sa famille. Écoutez, d'une certaine manière, on peut se dire, si j'étais à sa place, qu'il fallait que je mette du pain sur la table pour ma famille, que, je veux dire, nous, des fois, il y a David Platt, que j'écoutais l'autre fois, et qui disait, nous, des fois, on est là, puis on se dit, « Ah, je crève de faim. » « Ah, j'ai faim. » « C'est la famine. » « Il faut que je mange quelque chose. » En réalité, on ne connaît pas réellement. La plupart d'entre nous autres ne connaissons pas réellement ce que c'est que la famine. De vraiment ne pas manger sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'être affamé. Réellement, on dit ça, des fois, je suis affamé, mais on n'a pas une bonne idée de ce que c'est. Lui, il est là avec sa famille, puis il dit, « Je vais pourvoir aux besoins de ma famille. » Puis il prend sa famille, puis il dit, « Je m'en vais à Moab. » Maintenant, on dit, mais c'était vraiment une mauvaise décision. C'était un déménagement qui était absolument horrible à l'époque. Et on comprend comment le jugement de Dieu tombe même sur cet homme-là. Je sais que c'est très dur, mais on est à cette époque où il y a cette relation-là entre Dieu et le peuple. Lui qui dit, « Dieu est mon roi » part et il s'en va dans un pays qui n'est pas négligeable. Moab, ce n'est pas comme juste la petite ville d'à côté. Ce n'est pas comme dire, « Je vais juste sortir de Bethléem, je vais aller juste dans la petite ville à côté où il y a un petit peu de pain. » Non, non. Moab, c'est des gens qui ont été absolument horrible avec le peuple d'Israël. C'est un geste très déloyal envers l'Éternel que de partir à Moab. Les Moabites étaient ceux qui, alors que Josué voulait entrer dans le pays promis, alors que Josué s'était fait dire par Dieu de saisir le pays promis, il voulait passer par Moab pour pouvoir entrer dans le pays promis et les Moabites ont refusé. Les Moabites les ont rejetés. Ils ont une histoire qui est teintée avec Israël. À la base, la ville de Moab, le pays de Moab a été fondé sur une histoire d'inceste. Si vous vous rappelez, certains d'entre nous autres, l'histoire de l'Ancien Testament, Moab a été fondé par la relation entre Lot et sa fille. Lorsque sa fille a saoulé son père pour pouvoir coucher avec lui pour avoir un enfant, et c'est à partir de là que le pays de Moab a été fondé. Ça a commencé avec l'inceste et une histoire d'horreur pour Israël. Ensuite de ça, le roi Balak avait engagé le prophète Balaam pour maudire Israël. Carrément, il voulait que le peuple soit maudit après leur sortie d'Égypte. Ensuite de ça, ça n'a pas fonctionné. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des femmes pour être des occasions de chute pour les Israélites dans le désert. Et ça a fonctionné cette fois-là. Et des femmes sont allées pour tenter, il y avait une corruption qui était très, très élevée dans la ville de Moab. Entre autres, traditionnellement, on comprend qu'il y avait une espèce de déchéance au niveau des femmes moabites, au niveau de la sexualité, et tout ça. Et ces femmes-là sont allées séduire le peuple d'Israël pour les faire tomber non seulement dans une sexualité, dans des alliances qui n'étaient pas appropriées, mais aussi dans l'adoration de faux dieux. Moab était un peuple ennemi d'Israël. Et dans les jours qui ont précédé, ou plutôt dans les années qui ont précédé, on voit dans le juge 3 que les Moabites avaient tout récemment opprimé l'Israélite jusqu'au jour du roi Aiglon, où lui a été tué et que le peuple a été libéré. Donc, c'était un mouvement, c'était un déménagement qui était très déloyal avant l'éternel d'aller s'installer dans cette ville-là. Et Dieu, en quelque sorte, est venu juger Elimelech. Et Elimelech est mort. Et on croit qu'il était assez âgé. Donc, certains vont dire peut-être qu'il est juste mort de vieillesse. Peut-être que c'est juste ça qui est arrivé. Mais la plupart des théologiens vont dire non, on croit que Dieu a exercé un jugement sur son infidélité et sur sa rébellion envers Dieu. Autrement dit, le rêve qui était établi par Moab, de dire, famille, il n'y a pas de pain à Bethléem, mais inquiétez-vous pas, je prends en charge. Inquiétez-vous pas, je vous prends en charge. Je vous amène avec moi et je vais pourvoir vos besoins. Il les amène dans un autre pays. Finalement, il meurt. Le rêve est tout simplement crevé avec lui. Dans l'épreuve, à chaque fois que Dieu envoyait des plaies comme ça sur son peuple, à chaque fois que Dieu jugeait son peuple dans leur désobéissance, une des choses qui est difficile à comprendre pour beaucoup de croyants, c'est que lorsque Dieu envoyait des jugements comme des famines ou lorsque Dieu envoyait des peuples pour attaquer son peuple, ce que Dieu désirait à travers de ça, c'était comme une alarme qui sonnait. En quelque sorte, c'était une grâce que Dieu faisait à son peuple. Quand vous vous détournez de moi, il y a des peuples qui vont venir vous attaquer, mais si vous vous repentez et si vous criez vers l'éternel, je vais les chasser et je vais vous rétablir et je vais vous bénir. Ici, lorsque la famine tombe sur le pays, ce qu'on croit, c'est que probablement que le peuple aurait dû se tourner vers Dieu en repentance, crier vers lui et dire, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, rétablis, Seigneur, on te demande pardon d'avoir été vers d'autres dieux, on revient vers toi, Seigneur, pardonne ton peuple, guéris notre pays. Si mon peuple, vous connaissez ce passage-là qui va être dit plus loin dans les prophètes, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, moi, je l'exaucerai des cieux, je vais guérir leur pays. Et c'est ce que le peuple ne fait pas et c'est ce qu'Élimélec ne fait pas. Au lieu de se repentir devant Dieu, au lieu d'invoquer l'éternel pour qu'il agisse, il s'enfuit. Il y a un côté de moi qui ne peut pas s'empêcher de penser à notre situation actuelle encore une fois. Je sais que ce n'est pas populaire lorsqu'on parle de la providence de Dieu sur le monde et sur les événements, mais on est dans une situation de pandémie mondiale et ça va faire bientôt deux ans. Je n'ai jamais vu dans toute ma vie chrétienne non seulement le monde se déchirer comme on le voit en ce moment, les individus se déchirer pour des questions de vaccins, de comment le gouvernement gère la pandémie de passeport et tout ça. Je n'ai jamais vu le monde se déchirer autant. Je n'ai jamais vu les églises se déchirer autant, même sur des doctrines bibliques. Mais en ce moment, on a des pasteurs, on a des chrétiens, on a des églises qui sont brisées. J'entends des témoignages d'églises qui sont complètement divisées. J'entends des témoignages de pasteurs qui ont quitté leur église. Des pasteurs qui se sont fait mettre à la porte parfois parce que les positions sur le vaccin n'étaient pas les mêmes et les églises se déchirent en ce qui concerne le vaccin. On essaie de trouver notre propre sagesse, de trouver notre propre voix. Est-ce que ce n'est pas une démonstration en quelque sorte d'un peuple qui a abandonné l'éternel et qui cherche juste des solutions avec sa propre intelligence? Je ne parle pas que la science n'est pas bonne, je crois que Dieu nous a donné la science et que c'est extraordinaire. Mais ici, je suis en train de dire qu'une des choses qu'on a entendues au tout début de la pandémie, on a fait cette lecture-là avec le groupe noyau ici, c'est le livre de John Piper qui a été écrit qui s'appelait « Christ et le coronavirus ». Et dans « Christ et le coronavirus », un des chapitres traitait de la question justement de la providence de Dieu. Et Piper posait la question, il ne disait pas « c'est exactement ça », mais il disait « c'est possible que ce soit ça ». Et si c'était ça, il disait « est-ce que la pandémie qu'on connaît actuellement ne serait pas un jugement de Dieu peut-être sur la rébellion des hommes ? » Est-ce que ce ne serait pas plutôt le temps au lieu d'essayer de se déchirer les uns les autres dans notre nation et dans nos églises de peut-être se jeter sur notre face et peut-être de se repentir devant Dieu pour nos péchés mais aussi pour les péchés de notre peuple et de notre nation. De se jeter sur notre face et de dire « Seigneur, Seigneur pardonne, pardonne cette nation. Seigneur pardonne-nous d'avoir tellement suivi nos propres voies. Pas juste avec les choses qui se passent à l'extérieur de l'église mais même avec les choses qui se passent à l'intérieur de l'église lorsqu'on pense à souvent la manière dont l'église est faite, la manière dont l'église est gérée, les priorités qui sont mises dans l'église comme ça. Est-ce que parfois on ne pourrait pas regarder à tout ça et se dire « Seigneur, je pense que tu nous appelles à la repentance et à dire on a trop longtemps essayé de faire les choses par nos propres forces. Viens régner sur nous, éternel. On se repent. Viens régner sur nous. » Est-ce que Dieu n'a pas l'habitude d'accomplir ses plus grandes merveilles à travers les plus grandes tragédies? C'est encore une chose qui est parfois difficile à comprendre. Mais quand tu penses à Joseph en Égypte, Joseph a subi des choses terribles et pourtant c'était pour la délivrance du peuple. Les 10 plaies, la mer rouge, Jésus sur la croix. On a parlé un petit peu avec quelques-unes des personnes qui étaient là mercredi. Mais Jésus sur la croix était le moment le plus dégoûtant de l'histoire de l'humanité, le péché le plus grave de l'histoire de l'humanité. C'est là où Jésus a été crucifié sur une croix, le Fils de Dieu. On a tué le Fils de Dieu. Lui qui est parfait, qui venait vivre pour nous, qui venait mourir pour nous. Le Fils de Dieu qui était sans péché, qui venait apporter la délivrance, la guérison, la vérité, la réconciliation avec le Père. Lui, on l'a crucifié, on l'a mis sur une croix puis on l'a mis à mort. Et alors que Jésus est en train de mourir sur la croix, alors que la méchanceté des hommes est à son summum, est à son apogée, c'est la chose la plus méchante qui peut être faite dans l'histoire de l'humanité. À ce moment précis, la plus grande des grâces a aussi été accomplie. Comprenez-vous comment Dieu travaille? Alors que la chose la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité s'est produite, la plus grande délivrance et le plus grand cadeau et la plus grande grâce et la plus grande paix et la plus grande joie et la plus grande manifestation du caractère de Dieu a été manifestée à travers le plus sombre des moments de l'histoire de l'humanité. Wow! Quel Dieu extraordinaire! Comment est-ce qu'on peut regarder aux événements des fois qui sont tragiques et juste penser qu'il y a juste du mal qui nous attend? Ici, Éliminique aurait dû se repentir et se tourner vers Dieu, faire confiance, si mon Dieu m'a apporté ici, je vais juste tenir ferme et croire que Dieu a un plan. Dieu produit toujours du bon pour le croyant, même à travers sa sombre providence. La question est, est-ce que tu peux continuer de faire confiance à Dieu et l'aimer, même lorsqu'il choisit de t'affliger? Est-ce que tu peux continuer de faire confiance à Dieu et de l'aimer, même dans les moments difficiles? Mon encouragement est qu'on soit résolus à tenir ferme en Christ en ce début d'année, à croire, peu importe les choses par lesquelles on passe, peu importe les choses et les situations dans lesquelles on se trouve, même en tant qu'Église en ce moment, de croire que notre Dieu est encore sur son trône, s'il nous a apporté ici, Dieu a un plan. Son plan n'est pas de faire du mal. La providence de Dieu et le plan de Dieu concourent au bien de ceux qui l'aiment. Éliminique a choisi sa propre voie, sa propre sagesse. Et qu'est-ce que ses fils font? Ses fils font exactement la même chose. Le deuxième point est simple. Dans l'habitude, réfléchis et rectifiez. Si le premier point est de dire, dans l'épreuve, tiens ferme et crois en Dieu. Crois que Dieu conduit toutes choses pour ton plus grand bien. Deuxièmement, dans l'habitude, réfléchis et rectifiez. Ce qu'on voit dans les fils, et encore une fois, parce que je suis un pasteur et que ça m'aide à retenir les choses, quand je pense au fils d'Élimélec, je pense à 3i, infidèles, infertiles et inhumains. Ils sont morts et enterrés à la fin. Ce qui arrive avec les fils, regardez ici, on nous dit qu'Élimélec est mort au verset 3 et Naomi reste seule avec ses deux fils. Et qu'est-ce qu'ils font? Là, ici, il y a une transition de leadership dans l'histoire. Le père était celui qui dirigeait. Maintenant, le leadership revient aux fils qui, eux, doivent diriger la famille. C'est les hommes de la famille, ceux qui sont adultes ici aussi. Et on se dit, est-ce que les fils vont se réveiller? Si tu es un juif de l'époque et que tu écoutes cette histoire-là, tu te dis, est-ce que les fils d'Élimélec vont dire, ça y est, mon père est décédé, maintenant, on devrait se repentir et retourner à Bethléem. On devrait se repentir et retourner dans le pays promis et revenir à l'éternel. Mais regardez ce que les fils font au verset 4. Il nous a dit qu'ils prirent des femmes mohabites dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth et les habitants là environ 10 ans. Et ce qui est dit au verset 5, c'est que les deux fils, Malcon et Kiljon, moururent aussi tous les deux et Naomi restait privée de ses deux fils et de son mari. Écoutez, c'est écrit d'une manière tellement difficile et tellement dramatique. C'est comme un drame après l'autre qui prend place au début du livre de Ruth. Quitte le pays, il y a une famine qui tombe, on quitte le pays de l'éternel, on manque de confiance, Élimélec meurt, ses deux fils, eux, marient des femmes qui étaient d'un peuple étranger qui n'était pas nécessairement interdit par le déterronome mais qui était par contre interdit lorsque ces femmes-là étaient vouées à d'autres dieux et certainement qu'ici il y a encore une conséquence d'un péché, ses fils se marient avec des femmes d'un peuple étranger, adoptent les coutumes du peuple qui était là à l'époque et les deux fils meurent après 10 ans de mariage. Ce qui est clair ici c'est que plusieurs choses, premièrement ils ont pris des femmes d'un peuple étranger et il y a eu un jugement qui était donné là-dessus aussi dans Deutéronome 28 et 18 il y a eu le fait qu'après 10 ans de mariage il n'y a aucun enfant qui est né à aucun de ces hommes-là. Troisièmement ces hommes-là sont morts prématurément. Si Élimélec était âgé ces deux garçons-là sont morts ces deux hommes-là sont morts prématurément. On n'a aucune idée comment ? On n'a aucune idée s'ils sont morts en même temps. On sait que les deux sont morts après 10 ans et qu'ils n'ont laissé aucun héritier. Et si vous comprenez la mentalité si vous comprenez le judaïsme de l'époque et la culture de l'époque vous allez comprendre qu'il n'y a pas de plus grand jugement ou il n'y a pas de plus grande condamnation ou de plus grande tristesse que ta lignée familiale s'arrête avec toi. À leur époque le fait que tu n'es pas de descendant et qu'il n'y ait personne pour continuer ta lignée et ça va devenir important dans le reste de l'histoire qu'il n'y ait personne pour continuer ta lignée et une des plus grandes tristesses possibles. Il y a un jugement qui est donné ici sur les hommes où est-ce qu'eux n'ont aucun enfant et ils meurent. Ici on arrive dans une situation où Naomi regarde à tout ce qui se passe et Naomi est complètement désemparée. Pour ceux qui lisent le livre de Ruth probablement que David était déjà connu parce qu'on parle de lui à la fin en assumant qu'il était déjà connu mais on sait que c'est l'histoire de la lignée de David et là on lit l'histoire puis on se dit mais comment est-ce que c'est encore possible que ce roi merveilleux que Dieu a donné à son peuple puisse naître alors qu'il n'y a plus absolument aucun moyen d'avoir une descendance. Le mari est mort les deux fils sont morts puis ils n'ont laissé aucun enfant puis Naomi est à la maison avec ses deux belles-filles d'un peuple étranger qui sont reconnues pour être complètement tordues et ennemies d'Israël. C'est d'une tristesse extraordinaire. L'espoir est maintenant complètement anéanti. On doit saisir aussi à quel point que pour une femme de l'époque la perte d'un époux ou des hommes de la maison était grave. C'était son seul support financier. C'était le support économique de la famille. Souvent quand les époux mouraient et qu'il restait seulement la femme veuve il y avait une coupure qui venait prendre place avec les connexions familiales et souvent devenir veuve signifiait que la femme pouvait être aliénée séparée du reste du peuple ou qu'il était complètement destitué. Et dans son cas elle n'avait en plus de ça aucun héritier pour continuer à porter leur nom. Et c'est extrêmement triste. Quand je pensais au fils de Naomi je me disais mais ces gars-là en quelque sorte oui ok on réalise qu'ils ont péché mais c'est leur père qui les a emmenés là. Tu regardes l'histoire et tu te dis mais tu sais est-ce qu'ils sont vraiment coupables leur père les a emmenés à Moab et eux ils ont juste continué à vivre dans la place où est-ce qu'ils étaient tout simplement et qu'ils ont pris les habitudes de vie et tout ça est-ce que c'est vraiment eux ou est-ce que c'est leur père qui est coupable à leur place? Quand je réfléchis à l'histoire et que je regarde ça les hommes étaient adultes ils étaient en âge de se marier les hommes étaient en âge de prendre des décisions pour eux-mêmes et il y a un temps dans notre vie des fois nous-mêmes en tant que chrétien ou qu'humain des fois on va avancer dans la vie puis c'est comme si on a un certain confort dans l'habitude c'est pour ça que le point je l'ai appelé dans l'habitude réfléchir, rectifier on a un certain confort dans les choses qu'on est habitué et qu'on est confortable et on se dit mais ça a toujours été comme ça pourquoi est-ce que je changerais? Vous connaissez peut-être la petite anecdote de cette femme-là qui fait son roast beef et que sa petite fille la regarde puis là la mère elle prend le roast beef puis elle coupe le bout du roast beef puis elle le met sur le côté du roast beef ici puis elle met ça au four puis là sa fille elle dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu coupes le bout du roast beef pour le mettre sur le côté du plat? Puis la mère lui répond ben je sais pas vois-tu tu me demandes ça? Ma mère a toujours fait ça comme ça puis moi j'ai toujours fait comme elle donc la mère elle commence à être indiquée puis elle dit c'est vrai dans le fond pourquoi je fais ça? Puis là elle appelle sa mère puis elle lui demande au téléphone à la grand-maman puis elle dit maman, ma fille m'a demandé ça puis dans le fond c'est vrai je me demandais pourquoi est-ce qu'on coupe le bout du roast beef pour le mettre sur le côté puis sa grand-mère la mère de la mère répond tout simplement c'est parce que mon plat était trop petit et la mère faisait juste répéter la même chose depuis des années et des années parce qu'elle était habituée sans jamais se poser de questions pourquoi elle faisait ça alors même que son plat elle était assez grand probablement pour mettre le roast beef au complet et on trouve ça ridicule mais en réalité est-ce qu'on est pas comme ça bien souvent? on est dans un milieu dans une culture dans une manière de penser et de faire les choses où est-ce qu'on se dit mais on se demande très peu souvent pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette manière-là mais il y a une prise de conscience où est-ce qu'on devient responsable à un moment donné de ce qu'on fait et des décisions qu'on prend de où notre famille grandit de comment est-ce qu'on fait les choses dans notre vie dans notre famille dans notre relation avec Dieu et avec l'Église où est-ce qu'on doit se dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses et peut-être bien réfléchir et rectifier les fils auraient dû réfléchir à la décision de leur père ils auraient dû réfléchir au mouvement au déménagement qu'ils ont fait et se poser la question est-ce que c'est bien et sinon on devrait rectifier et retourner à Bethléem mais les fils ne l'ont pas fait encore une fois au lieu de se tourner vers Dieu avec foi de le prier de lui demander d'agir ils ont fait ce qui plaisait à leurs propres yeux eux aussi au lieu de prier l'éternel pour qu'il les bénisse et qu'il leur donne un enfant comme Dieu l'a fait avec Sarah avec Rachel avec Anne on va voir un peu plus loin la mère de Samuel et plus tard dans le Nouveau Testament avec Élisabeth et d'autres au lieu de ça ils ont continué dans leur endurcissement à faire ce qui semblait bon à leurs propres yeux c'est ce qui est le plus triste ici dans la continuation c'est ce qui est le plus navrant le fait que d'un fois on a tellement peur du changement on a tellement peur de ce que les autres vont penser parce que ça a toujours été comme ça qu'on n'ose pas faire de move on n'ose pas changer les choses puis on demeure dans des situations qui sont très navrantes plutôt que de prendre des risques en croyant que c'est la volonté de Dieu que je suis en train de faire les réformateurs avaient ce dicton qui disait Semper Reformada qui voulait tout simplement dire toujours en train de se réformer il y avait cette mentalité de dire on ne veut pas juste rester dans ce qu'on a oui on a vécu quelque chose de beau avec la réforme oui on a compris plusieurs doctrines bibliques mais on ne veut pas en rester là on veut continuellement vérifier si ce qu'on croit est vraiment la parole de Dieu aller creuser dans l'écriture puis dire ok est-ce qu'on est en accord avec ce que la Bible enseigne est-ce qu'on est en accord avec ce que la Bible enseigne est-ce que je vis selon ce que Dieu m'enseigne à vivre et sinon on va se réformer à nouveau changer de direction puis s'aligner avec ce que Dieu veut dans l'habitude réfléchit et rectifient écoutez on ne va pas aller dans les versets 6 et 7 ce matin je vais m'arrêter ici je ne veux pas abuser du temps qu'on est ensemble c'est un début d'histoire qui est assez dramatique un début d'histoire qui est assez tragique parce qu'on voit la famille au complet quasiment les hommes de la famille au complet qui meurent la femme qui demeure toute seule on va voir dans les prochaines semaines comment le leadership retombe maintenant sur Naomi la mère de la famille qui est restée seule avec les deux filles et le reste de l'histoire va tourner autour d'elle et elle qui va prendre cette décision dans les prochains versets elle qui va faire ce que les hommes de la famille auraient dû faire depuis le début elle va se lever elle va quitter le pays où elle sait que sa famille est dans le péché et elle va retourner à Bethléem ou à Judas Naomi va faire ce que les hommes de la famille auraient dû faire oui au début sa mentalité n'est pas super claire en ce qui concerne la providence de Dieu elle a l'impression que Dieu veut juste lui faire du mal contrairement à Joseph qui lui dit vous avez voulu ce mal-là pour le mal mais Dieu l'a voulu pour le bien elle, elle n'a pas cette deuxième partie pour l'instant elle croit que Dieu est avec raison elle croit que Dieu a fait ces choses-là et c'est vrai que Dieu a accompli ces choses-là mais elle a tort de penser que c'était dans un mauvais but parce que Dieu avait un but extraordinaire de la remplir de la renouveler puis de donner une lignée royale même celle qui va être dans Matthieu dans la généalogie de Jésus-Christ et on va voir comment Naomi justement a pris cette décision-là qui est tellement tellement bénissante et qui vient apporter l'espoir qui vient changer complètement la conversation qui vient changer complètement l'espèce de tristesse ou de noirceur ou d'aspect sombre qui demeure sur eux depuis le début de l'histoire en quelques versets on a vu plus que dix ans de vie d'une famille de Bethléem d'une famille que Dieu avait appelée pour accomplir son plan d'une famille de qui allait venir Christ et quand on parle de la souveraineté de Dieu de la providence de Dieu j'aimerais vous laisser simplement avec un poème d'un homme qui s'appelle William Cooper je pense qu'on dit Cooper William Cooper qui a écrit un poème il y a de ça des générations des centaines d'années et cet homme-là écrit ce poème-là alors que lui-même passait par une dépression et qu'il a essayé de s'enlever la vie par noyade mais qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie qu'il a vu la providence de Dieu dans ses moments même les plus sombres et j'aimerais vous laisser avec ces paroles-là parce que c'est un poème qui résume assez bien cet aspect-là de la providence de Dieu que malgré toutes les choses négatives qui est en train de prendre place Dieu est en train de créer de mettre en place les pièces pour ramener Naomi et sa famille à l'endroit où il allait les bénir à travers toutes les choses qui se sont passées la mort du mari puis des fils la stérilité des jeunes femmes Dieu allait mettre les choses en place pour pouvoir ramener la famille au bon endroit pour pouvoir les bénir et les remplir son but était bon et regardez ce poème-là je l'ai traduit moi-même ok si vous trouvez ça pas très bon je peux vous envoyer un lien pour le lire en anglais mais je voulais vous le lire en français ce matin c'est le poème qui s'appelle God moves in mysterious way c'est un hymne en fait que l'église surtout dans le UK j'oublie le en Angleterre chante beaucoup depuis des générations et c'est un hymne qui avait été écrit dans une compilation d'hymnes avec John Newton et qui était accompagné du verset de Jean 13 verset 7 qui disait quand Jésus parlait à ses disciples et lavait les pieds de ses disciples et qui disait ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras plus tard et avec ce verset-là il a composé cette hymne écoutez ça écoutez bien les paroles j'aurais aimé vous les mettre à l'écran mais écoutez attentivement ces paroles-là il dit Dieu agit mystérieusement pour performer son ouvrage il plante son pied dans l'océan et chevauche les orages aux profondeurs d'inimaginables mines de talents infaillibles il chérit ses brillants dessins et fait sa volonté divine vous craintif saint un frais courage reprenez la miséricorde pleuvera sur vos têtes en bénédiction des nuages que vous craignez ne jugez pas le Seigneur par vos faibles sens mais faites-lui confiance pour sa grâce derrière une sombre providence il cache un souriant visage son but mûrira rapidement se dévoilant à chaque heure le bourgeon peut goûter amère mais douce sera la fleur l'incrédulité aveugle faillit toujours et sonde son oeuvre en vain Dieu et son propre interprète et il le révélera bien quelle parole encourageante si vous voulez retenir juste un vers dans ce poème là celui qui est en plein milieu du poème qui dit ne jugez pas le Seigneur par vos faibles sens mais faites-lui confiance pour sa grâce derrière une sombre providence il cache un souriant visage frère que le Seigneur vous encourage dans cette foi dans les petites choses ordinaires de la vie même cette semaine alors qu'on va se laisser que Dieu vous encourage et vous permette de voir sa main dans les moindres petits détails de vos vies pour pouvoir dire je ne comprends pas tout ce qui se passe et il y a des choses qui me semblent bien insignifiantes mais le Seigneur est à l'oeuvre et je sais qu'il est en train d'accomplir son plan parfait et bon et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment merci par d'avoir été encore une fois celui qui nous parle par ta parole éternel je te remercie pour ta grâce d'être ensemble et je te prie Seigneur d'encourager les cœurs de chacun d'entre nous autres malgré la difficulté d'avoir un écran qui nous sépare malgré la difficulté d'être dans une situation de confinement on veut être les premiers à dire Seigneur dans cette situation de confinement on croit que tu es en train d'accomplir ton plan quand on regarde à l'année 2021 quand on regarde à ce que tu as fait Seigneur dans la dernière année dans une période où c'était absolument improbable on peut juste te remercier on peut juste dire c'est vrai Seigneur c'est vrai que là même où je ne vois pas ta main tu es en train d'agir éternel encourage le cœur de chacun de mes frères et soeurs et qu'ensemble on puisse encore être fortifié dans notre foi à travers cette étude du livre de Ruth et que tu sois glorifié par notre reconnaissance envers toi et par notre adoration Amen Merci frères et soeurs d'avoir été connectés je sais je sais que ce n'est pas facile d'être en virtuel s'il vous plaît comme Jesse l'a dit tantôt on n'a pas les fiches contacts comme on est habitué d'avoir normalement le dimanche matin à l'église en physique mais s'il vous plaît si vous voulez qu'on prie ensemble si vous voulez qu'on prenne un temps même on peut se connecter je sais que c'est c'est encore Zoom ou aller prendre une marche peut-être dans un parc ou quelque chose comme ça si vous voulez qu'on prenne un temps ensemble faites-moi signe écrivez à travers la page contacts sur le site web sinon écrivez-moi en privé vous avez tous mon contact chacun d'entre vous autres sinon je n'invres pas de le demander et ça va me faire plaisir de prendre un temps avec vous autres pour parler prier ensemble ne serait-ce que pour lire un chapitre de la Bible ensemble s'encourager sinon faites-le les uns les autres c'est tellement précieux à ces temps-ci où est-ce qu'on ne peut pas être tous rassemblés d'avoir ce cœur-là de prendre soin de chacun des frères et soeurs qui sont dans notre église regardez les visages qui sont là prier puis demander à Dieu peut-être de vous mettre des gens à cœur sur l'écran puis de les appeler cette semaine pour les encourager si vous devez partir maintenant ne gênez-vous pas de le faire sinon vous pouvez rester encore une fois c'est tout le temps étrange de connecter avec l'écran mais si vous voulez rester un peu jaser partager échanger je vais laisser le zoom ouvert encore pour quelques temps ok sinon une bonne semaine à chacun vous êtes grandement aimé